voilà bonjour bonjour à tout le monde bonjour à tous les combattants de par le monde antique je vais juste faire une petite vidéo pour agresser quelques petites questions que je reçois en inbox et parfois j'ai pas toujours le temps de répondre donc la vidéo se partagera j'espère que tout le monde trouvera quelle est ma position par rapport à sa question donc concernant le fameux dialogue de paul macavel moi je veux encore rappeler il a une opportunité en or qu'il a raté désolé si vous vous souvenez dans mon dernier direct je disais qu'il était important qu'il saisisse l'opportunité de son fameux speech pour revenir à de bons sentiments malheureusement il n'est pas revenu mais au contraire j'ai vu quelqu'un un monsieur qui est en train de paniquer qui doit se trouve obligé de s'expliquer parce que vous savez généralement le mépris faisait que il ne parlait jamais au camerounais mais maintenant sous pression de la communauté internationale et de la base il se trouve obligé de la base des kg la communauté internationale la base les ambasiniens tout le monde toute la diaspora il se trouve obligé donc de s'expliquer et ce qui n'est pas une mauvaise chose j'espère que les gens vont prendre le temps de faire une bonne analyse de ce fameux discours enregistré c'était un discours qui avait été enregistré on ne sait pas quand et réchauffé il n'a pas fait en direct donc peut-être raison pour laquelle il n'a pas pu faire des ajustements de plus d'abord j'aimerais faire comprendre à tout le monde que tous ceux qui sont en train de s'activer et dit qu'ils iront à ce dialogue sont des traîtres donc si vous voulez savoir qui sont les traîtres regardez tous ceux qui sont en train de s'exciter de s'activer par rapport à l'histoire de ce dialogue voilà les traîtres voilà les traîtres pourquoi parce que il lui a été demandé par la communauté internationale par la diaspora camerounaise de libérer les prisonniers politiques anglophones et francophones sans conditions préalables et c'est ça qui devait être le prérequis au dialogue inclusif mais monsieur bien est venu vous annoncer un dialogue exclusif et j'en vois sur les réseaux sociaux et dans les feuilles du chou sur place au cameroun qui parle de ce dialogue c'est un peu comme si les gens ont la mémoire courte et vous avez oublié la fameuse tripartite c'est une montagne qui va accoucher d'une souris monsieur bien ce mort tellement de vous et ce mort vraiment de vous avec qui est ce qu'il va dialoguer bonjour à tout le monde est ce qu'avec qui est ce que monsieur bien monsieur bien va dialoguer avec un groupuscule de pseudo opposants fabriquer des mains de maître par lui-même et son entourage tous ces gens que vous avez vu aller faire des photos partout pour pouvoir s'ériger à force dans le cerveau des camerounais comme des opposants ceux-là même ces pseudo opposants même là qui s'opposent aux vrais opposants ça veut dire les opposants des opposants c'est avec eux qui vont faire le dialogue et vous voulez participer à un tel dialogue ça c'est un mépris de tout le peuple camerounais alors si je choisis de nous mépriser de vous mépriser et que vous ne voulez au moins rien faire mais de grâce ne participez pas à cette mascarade c'est un théâtre c'est un théâtre deuxième chose lorsque j'ai écouté ce discours monsieur billard ne s'adressait pas aux camerounais il s'adressait à la communauté qui est en train de le battre sous pression il s'est très bien contredit parce qu'il est parti d'appeler la diaspora camerounaise les terroristes et tout et en même temps de reconnaître n'est ce pas que leurs demandes enfin sont fondées que leurs plaintes sont fondées et que leurs multiples démarches portent des fruits c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est venu faire ce fameux discours donc moi j'aimerais demander à tout le monde soyez vigilants c'est très facile regardez tout cela peu importe leur en politique et que ce soit des membres de l'église ou n'importe quoi qui sont en train de s'activer pour cette fameuse mascarade sont demandé d'abord d'abord que les leaders politiques soient libérés n'allez pas chercher loin voilà les traîtres voilà les nouveaux sardinards parmi eux vous allez trouver des hommes d'église vous allez trouver des pseudos en politique et vous allez même trouver des soi-disant avocats n'est ce pas ils sont de toutes les couches sociales mais dit trompe vous ça maintenant aujourd'hui vous aurez l'occasion de voir ce qu'on vous a toujours dit que ce sont des gens qui ont vendu leur ami à très longtemps donc ils voudraient seulement saisir mais dans cette occasion pour se positionner ils sont nombreux tous ces gens là et ne leur prêtez pas attention à tous les camerounais sur place au cameroun moi je vais vous rappeler une chose autant nous nous battons au niveau de la diaspora autant il est clair que le changement ne viendra que par vous nous avons beau faire tout ce que nous faisons mais sachez que nous sommes comme dans une guerre nous sommes l'armée de l'air mais c'est vous l'armée de terre c'est à vous de vous battre à votre façon pour changer le pays notre rôle ça sera de contrôler vos arrières de vous soutenir de s'assurer qu'on garde l'ennemi in check comme on dit c'est en fait ça mais si les gens s'attendent à ce qu'ils vont toujours faire ce qu'ils ont fait alors vous aurez les mêmes résultats parce que nous ne pouvons pas venir faire ce que vous avez à faire et si vous devenez complaisant avec la situation actuelle alors comprenez monsieur billard et tout sa clé ne vont que se jouer de vous il est venu à la télévision à leur télévision la télévision à du clan pour vous narguer j'espère que vous avez bien compris vous avez bien compris qu'en fait il s'en fiche de vous parce que la vérité c'est que l'autre jour il s'adressait pas à vous il veut faire plaisir à la communauté internationale il ya l'assemblée des nations l'assemblée général des nations unies qui aura lieu bientôt le monsieur négocie son visa lorsque je parle de visage et ne parle pas au sens propre il est rejeté par la communauté internationale alors il essaie de faire bonne figure en montrant que et mais je fais déjà je fais déjà des efforts avant de vous annoncer qui va faire le dialogue ils ont même déjà sorti des pannes du dialogue pour vendre ça c'est la moquerie encore on vous l'avait dit depuis les pannes du 8 mars et toutes ces connaissances pour vous moquer de vous lorsque vous n'avez pas accès à l'eau potable on vous vend des pannes vous avez vos leaders jeter en prison on vous vend des pannes du dialogue les pannes du dialogue c'est pour dialoguer avec qui c'est pour dialoguer avec qui alors moi je voulais appeler attirer l'attention des cas oui dialogue oui c'est tout ce que nous avons demandé c'est sûr que la diaspora demande c'est ce que la communauté internationale aussi demande mais on a dit dialogue inclusif le monsieur appel à un dialogue exclusif et les nouveaux sardinards sont déjà en train de s'activer pour vous dire comment ils vont y aller parce qu'ils essayent de se positionner prenez note regardez les biens et c'est de voir qui sont et surtout trouver un moyen de leur répondre et de les ramener et de les ramener à la raison c'est à vous de le faire personne il faut pas qu'on vous vendre des rêves nous allons faire toutes les démarches possibles pour aider le peuple pour amener la communauté à se mettre derrière le peuple mais même la communauté internationale que ce soit l'union européenne les états unis n'importe qui va se dire c'est là au peuple lui-même de se lever pour se libérer tout ce qu'on peut faire c'est de soutenir le peuple sur place quant à ceux qui passent le temps dit venez faire ça ici venez faire ça là ici venez aussi ici faire ça je veux saisir cette occasion pour rappeler à tous ceux qui musèlent le peuple au cameroun que nous avons vos noms nous avons aussi vos références donc pendant que vous faites tout ça nous prenons notre et vous ferez face à la justice vous allez faire face à la justice que ce soit aujourd'hui que ce soit demain que ce soit d'importe quand vous allez faire face à la justice voilà un président qui se lève qui s'adresse ce soit son peuple musulé alors qu'il ya des images des personnes en train d'enterrer des camerounais en masse il n'en a même pas fait allusion il n'en a même pas fait allusion les prisonniers politiques il n'en a même pas fait allusion la preuve pour montrer la bassesse jusqu'à quel niveau va la bassesse normalement normalement la raison demande que tu adresse des opposants politiques par le nom il n'a prononcé le nombre de personnes et ça ça montre qu'il a peur il a peur de cette personne là sinon il devait parler de il devait au moins reconnaître que leur cause est fondée qu'il a des opposants au cameroun mais le discours pas le discours de monsieur billard il a plutôt montré à la communauté internationale que en fait il a horreur de tout ce qui lui est contraire y compris ses opposants parce qu'il a refusé de les reconnaître voilà ce que les personnes censées ont appris voilà ce que les personnes bien censées ont appris donc pour tous ceux qui s'agitent à gauche et à droite le dialogue on vous l'air mais au moins il a dit le dénon non il n'a pas il vous nargue c'est encore une autre forme de tripartite on a dit libération des prisonniers il n'y a pas libération des prisonniers cesser le feu il n'y a pas de cesser le feu on dit dialogue inclusif il dit dialogue exclusif il va dialoguer avec qui ou alors il a l'intention de faire monologue moi je pense qu'encore une fois de plus il a raté une grande opportunité oh bien so fellow cameroune ans fellow satan camerouneans I'm just seizing this opportunity this morning to say something about some questions that i have been receiving as far as mr. via so-called dialogue what i want to say here is that as much as we will love for him talking about an all inclusive dialogue what I heard him talking about the other day was an exclusive type of dialogue Comment peut-on avoir un dialogue quand vous avez été demandé de lancer tous les prisonniers politiques sans preconditions ? Ils n'ont pas été libres, mais vous parlez d'un dialogue sans même mentionner-les. Certains Cameroonian leaders ont été condamnés pour la vie dans la prison. Les francophones leaders sont encore encore et encore. Mais nous avons déjà une idée de ce qu'il faut attendre. Donc, pour ceux qui sont applaudissements et disent qu'il parle de dialogue, je veux savoir si vous aimez les Cameroonien. Qu'est-ce qu'il parle de dialogue ? Est-ce qu'il ne peut pas s'assurer des protestants qui sont oppositions leaders qui sont libres ? Pour qu'il puisse dialogue avec eux ? Qu'est-ce que vous pensez vraiment ? Quand Mr. Biya ne peut même pas s'assurer ses opponents par leur nom ? C'est un homme qui est contre quelqu'un qui est opposé à lui. Et je veux que nous prenons attention à ça. Et je souhaite que l'international communauté, et je sais qu'ils prennent attention à ça. Nous comprenons le rôle de la diplomatie. Que lorsque les chefs-là parlent, ils doivent avoir une sorte de réponse. Mais je sais qu'ils regardent leurs livres et pensent, mais c'est ce que nous espérons. C'est ce qui doit se passer pour nous avoir un dialogue. Mais ça n'est pas passé. On ne peut pas continuer à mettre la charrue avant les bœufs. On va se trouver de haut mur. On va avoir les mêmes résultats qu'on a eu depuis longtemps. Donc il n'y a aucune forme de dialogue. Il n'y a aucune forme de dialogue qui puisse marcher tant que les leaders ne sont pas libres pour prendre part à ce dialogue. C'est un dialogue inclusif. Ça veut dire que tous les Camerounais, la diaspora camerounaise, qu'ils l'appellent terroristes, qu'ils l'appellent sans-papiers, qu'ils ne sont pas camerounais, doivent participer. Parce que nous savons que la plupart des ministres de Biya, et lui-même, beaucoup portent plus d'un passeport. Beaucoup ont plus d'un passeport. M. Biya va commencer d'abord à faire que les règles, que les lois camerounaises, les lois camerounaises, elles s'appliquent à tout le monde. Mais pas seulement à certains. Donc ça, c'est le point que je voulais faire ce matin. Ce que M. Biya veut faire, c'est de rassembler les gens qui ont été autour de lui. Des pseudo-opposants, n'est-ce pas ? Des pseudo-leaders de foi. Mais pas ceux-là qui ont vraiment un dialogue en contraire. Ça sert à quoi de prendre un dialogue avec les gens qui sont déjà du même avis que toi ? C'est de la moquerie. Et ça, on va dire non à cela. Non à cela. Oui au dialogue inclusif, non au dialogue exclusif. Oui à la libération des prisonniers. Et sans conditions préalables. Tous les prisonniers politiques, ceux du 1er juin, ceux du 8 juin, ceux du 26 janvier, ceux du 28 janvier. Toutes ces personnes doivent être libérées et sans conditions préalables. Voilà ce que M. Président ferait s'il veut vraiment le dialogue. Partager, accepter les idées contraires à ces idées. Tolérer qu'il y ait une vraie opposition. Parce que tant qu'une idée ne tombe pas dans son contraire, c'est qu'elle n'est pas une bonne idée. Elle n'est même pas viable. C'est de ça que je voulais parler ce matin. C'est ce que je voudrais rappeler à tout le monde. Prenez garde. Regardez tous ces gens qui vont se dire et qui du coup sont en train de sauter et crier hurrah. Sans dire ben, en fait il va dialoguer avec qui ? Où sont les leaders ? Ces leaders doivent être là. Son principal challenger est en prison. Et vous qui sortez des sous-quartiers, on ne sait même pas qui vous êtes sur la scène politique, la scène sociale. Vous voulez aller dialoguer. Qui est-ce que vous représentez ? Qui est-ce que vous représentez ? M. Biya lui-même, il a dit qu'il a gagné des élections avec fracas. Il a gagné avec une grosse marge. Il a gagné avec une grosse marge sur 3 millions de Camerounais. Que pense-t-il du reste des 22 millions ou 21 millions ? Il est important que tout ce qui doit se faire au Cameroun, que tout le monde soit représenté. Et ça commence par le professeur Camteau. Le professeur Camteau ne peut pas être parti du dialogue, il n'y a pas de dialogue qui marche. Parce que tout le monde sait qu'il représente beaucoup, beaucoup de Camerounais. Et s'il pense qu'il peut avoir un dialogue sans que ces Camerounais-là soient représentés, alors ce dialogue est voué à l'échec. Même avant que ça ne commence. Ça, ce n'est pas une invention. Voilà un monsieur à qui on a demandé plein de choses. Il ne cède à rien. Mais il impose des choses. Il impose des choses. Il faut dialoguer avec les gens qui s'opposent à tes idées. Ça, c'est votre table. Non, je ne vais pas le faire. Je vais appeler les gens avec qui je mange la sardine tout le temps. On va faire quelque chose, un théâtre qu'on va appeler le dialogue. Toujours un peu comme le même dialogue qui a eu lieu avec le premier ministre dans le sud-ouest du Cameroun. Parce qu'il est allé manger avec John Fruldi, alors pour lui, il y a dialogue. John Fruldi ne parle même pas pour la majorité des sardines Camerouniens. N'en parlons pas pour la majorité des Camerounais. Lorsque tu vas chez lui manger, je ne sais quoi avec lui, ça ne veut rien dire du tout. Arrêtez de vous bloquer des Camerounais, ils réfléchissent quand même. C'est un peuple intelligent, même s'il est musélé. Donc c'est en gros mon point sur ce jour. Oui au dialogue, mais au dialogue inclusif. Tant que ce n'est pas inclusif, franchement, tout Camerounais qui aime le Cameroun, qui veut qu'il y ait un changement viable au Cameroun, devait se tenir loin de tout ça. Vous savez quand a eu lieu la tripartite ? Qui nous a condamnés pour si longtemps ? Si vous vous prenez part à un pareil dialogue, ça veut dire que vous-même vous avez encore signé votre arrêt de mort. Et c'est encore parti pour tellement d'années, parce qu'après il va dire, mais voilà ! Il y a eu le dialogue, on a demandé qu'est-ce que les gens veulent encore. Qu'est-ce que les gens veulent encore ? Tu passes le temps à dire, tout le peuple camerounais qui est de la diaspora, que tu as fait exiler, que tu as fait partir. Tu les appelles des terroristes et tout. Non ! Ce sont des médecins, ce sont des infirmiers, ce sont des ingénieurs, ce sont des professeurs, ce sont des enseignants. C'est toute la fine fleur du Cameroun qui est dehors. Donc il faut déjà commencer par avoir un peu de respect pour tous ces camerounais-là. Et il faut d'abord même se demander pourquoi est-ce que dans la plupart des pays, les camerounais réfugiés sont majoritaires. Maintenant, au niveau de la communauté internationale, nous sommes sixième, quand il s'agit d'un nombre de personnes, que ce soit les réfugiés économiques ou les réfugiés politiques. Ça, c'est un signe de l'échec du gouvernement en place. Et c'est des choses qu'il faut prendre, il faut prendre ça en considération. Lorsqu'on s'adresse à la communauté camerounaise, lorsqu'on s'adresse au peuple camerounais, ils sont certes musélés, comme je peux répéter là, mais ils sont intelligents. Et il faut au moins avoir du respect pour leur intelligence. Il faut arrêter de faire le défilé, un peu comme si tout le monde, tous les camerounais sont libres. La communauté à l'extérieur, la diaspora, c'est pas comme le Cameroun. Ça veut dire que tout le monde peut s'adresser à tout le monde. Donc nous, on sait ce qui se passe. Nous comprenons les règles de la diplomatie, des relations internationales. Donc vous pouvez pas venir avec un discours préécrit il y a longtemps, penser, changer directement l'esprit des camerounais. Il faut parler, mais il faut parler dans la norme des choses. Il faut parler avec respect, il faut déjà traiter même les gens avec respect. Tu as des gens en prison qui représentent la majorité des camerounais. Si on prend les leaders du sud du Cameroun, du Sahara du Cameroun, et qu'on prend les leaders francophones, franchement, ils représentent largement, très largement la majorité des camerounais. Et tu ne peux pas dire que tu veux gérer un problème que tu as avec les camerounais en ignorant ces personnes-là. Moi, je me demande, c'est que, si, quand toi, Paul Bia, Monsieur Paul Bia fait Science Po, qu'est-ce que tu as appelé à Science Po ? Amène la charrue avant les bœufs ? Il y a toujours des conditions qui doivent être remplies, avant qu'un pareil dialogue puisse avoir un sens, puisse avoir un impact. Sauf si c'est qu'en fait, le but, c'est juste de faire du théâtre et de gagner en temps. Mais si c'est le but, c'est franchement de parler au peuple beurterie. C'est tout ça. Et lorsqu'on n'adresse pas des problèmes d'abus, les prisonniers abusés, les prisonniers torturés, un président adresserait cela. Parce que c'est sûr, c'est vu, il y a des évidences, il y a des vidéos, il y a des photos, mais il n'en fait pas allusion. Et tu veux que les gens te croient ? Je veux bien croire que dans le sud-ouest et le nord-ouest, il y a aussi des forces de défense ambazoniennes qui ont commis des crimes. Dans une guerre, les crimes peuvent venir de tous les côtés. Mais il ne faut pas carrément dire que tout ce qu'on a vu là n'est pas arrivé. Il ne faut pas dire ça. Il faut adresser quels sont ces gens qui ont été enterrés en masse. Il n'en a pas parlé. Alors que même la communauté internationale s'est déjà saisie du dossier, ont reçu des informations. Vous pensez qu'ils vous prennent au sérieux ? Lorsqu'il y a des choses aussi graves et que vous n'adressez pas ? Mais lorsqu'il y a un incendie dans un bar en France, vous écrivez des lettres ? Mais chez vous, on a vu des gens enterrés. On voit des gens massacrés. Des corps qui jonchent les rues. Vous n'en parlez pas. Sauf pointer le doigt aux forces de défense ambazoniennes. Mais non, ils ne peuvent pas avoir fait tout ça seuls. Ils ne peuvent pas avoir fait tout ça seuls. Donc moi, j'en appelle au bon sens des Camerounais. Oui, nous voulons le dialogue. Mais nous voulons un dialogue inclusif. Nous n'allons pas très vite en besogne. On a déjà assez souffert. On s'est déjà trop battus pour attendre qu'on se morde de nous. Oui, nous voulons la paix. Pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'on attend pour un cessez le feu dans le sud et le nord-ouest ? Voilà là où la paix commence. Nous voulons que les enfants aient à l'école. Les enfants vont-ils aller à l'école avec des gilets pare-balles ? Comme on voit l'armée là-bas. Pourquoi pas un cessez le feu ? Pourquoi pas résoudre le problème anglophone pour permettre qu'il y ait un cessez le feu ? Le problème anglophone ne se résout pas en créant un groupe de bilinguisme. C'est en commençant par montrer l'envie d'être bilingue. En les saluant même en anglais au départ de ton discours. Toi, tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Tu parles de créer une communauté de bilinguisme et ça sert à quoi ? Qu'est-ce que tu parles ? Ces gens sont demandés de plus que ça. Tu parles de bénéfiques. En anglais pédiaux, les personnes qui ne l'entendent pas. C'est ce qu'ils avaient demandé. C'est ce que les femmes demandés. Tu parles a sauté leur liberté d'é版heur de choix. Nous reconnaissons que pendant longtemps, longtemps, pour un long longtemps, ces gens étaient allés à l'école à l'école du G.C. à l'advance en l'anglais. Ensuite, le lendemain, après ils ont l'advance à l'advance de l'advance, ils devaient aller à l'école et étudier en français. C'était pas mal. C'était toujours pas mal et pas mal. Et nous ne pouvons pas juste dénir notre chemin à l'advance de l'advance. C'est important que nous entendons ça. So, instead de juste expliquer à l'advance, de justifier tout le monde, please make amends. Try to fixe ça. Et juste créer un comité pour les gens qui vont parler de bilingue. C'est pas de problème. C'est pas de problème. C'est réunir les gens qui entendent leur langue. C'est réunir l'advance. C'est réunir les gens où ils peuvent apprendre et aller être le leader dans leur propre zone et de leur propre monde dans leur langue que ils comprennent. Dans leur culture qui est leur. C'est pas de l'advance. C'est pas ce que ça est allé. c'est réunir les gens et pour les so-called professeurs, tous ceux qui disent que vous êtes le droit, vous nez pas le droit. Ils disent à vous. Et je ne sais pas ce qu'ils sont dans les schools qu'ils vont. de l'advance. de l'advance. Bonne journée à tout le monde. C'était mon message de ce matin. Partagez-le. Voilà mon point. Je préfère répondre aux questions que je reçois avec un message et un court message. La patrie ou la mort, nous vincons. Au revoir. Sous-titrage MFP.